Bonjour, bonjour tout le monde. Nous allons commencer le live Chalombay. Nous avons Marine avec nous et qui est accompagnée également. Je vais bientôt les laisser se présenter. Et donc, Marine, pour commencer, tout simplement, je te laisse te présenter, présenter un petit peu, Chalombay, nous dire un petit peu ce qu'est cette distillerie. Bonjour à tous et merci d'être là avec nous. Merci aussi, Rézi, Sunez, d'organiser ce live et pour votre intérêt avec Chalombay. Voici Thibaut, mon partenaire. Bonjour. Voilà. Et donc, il nous a demandé de nous présenter, de présenter la distillerie. Oui. En fait, aujourd'hui, c'est un peu spécial, on distille, donc on fait un live en pleine distillation. On a deux alentis en route. C'est son anniversaire, trois voyages et tout en même temps. Tout se passe en même temps et on est super content de faire ce live-là. Donc, ça va être super intéressant. On va pouvoir montrer plein de choses. Voilà. Bon, je suis prêt. Joyeux anniversaire alors. En fait, il y a dix ans, on est venus tous les deux en Thaïlande. On avait 24 ans. On a tous les deux grandi entourés de vins, de scénicheux. Moi, en tout cas, mes parents étaient dans la distribution pendant un moment de scénicheux. Et donc, j'ai grandi dans l'amour de ces produits. Et ce qui m'intéressait en particulier, c'est comment les créer. Et voilà, leur création, la production. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de monter et de réaliser ce rêve-là. Et de mon côté, j'ai grandi à Bandol, dans le sud-est de la France. Et mon grand-père a fait du vin depuis très longtemps. Depuis très longtemps, des années 60, 1960. Donc, j'ai grandi dans l'univers du vin. Et à conduire des tracteurs, m'occuper des vendanges, m'occuper des raisins, etc. Donc, toujours baigné dans l'alcool, un peu comme Marine. Maintenant, on est tombé dedans quand on était petit. Voilà. Et puis, toujours passionné par les spiritueux aussi. Et ce qu'on distille à partir de raisins ou de résidus de fabrication de vin. Et après, justement, j'avais un projet pour plus tard. Et on m'a développé ensemble. On y a pensé ensemble. On voulait faire ça ensemble plus tard. Et puis, on a démarré ça. On avait 24 ans. Voilà. À 24 ans, on a fini les études. On s'est retrouvés un peu devant cette question. Qu'allons-nous faire maintenant ? Et donc, on a imaginé, en fait, commencer ce projet un peu plus tard. Avec plus d'expérience, un peu plus de finance, etc. Mais finalement, à 24 ans, on s'est dit, on est passionné et on n'a rien à perdre parce qu'on n'a rien. Donc, c'était le bon moment, finalement, de se lancer. Et puis, on a décidé de le faire. Donc, on est arrivés en Thaïlande avec nos valises. On savait déjà qu'on voulait monter une distributeur de rhum, rhum agricole en Thaïlande. Et pourquoi on le savait déjà, en fait ? Moi, j'ai fait beaucoup de voyages en Thaïlande. J'ai fait des histoires fortes avec le pays, notamment le tsunami, etc. Et c'est beau, on voyagait aussi beaucoup en Asie. Et donc, on pensait qu'à notre âge, on avait plus à réaliser, en fait, ici que en France, par exemple. Et en fait, en faisant des recherches sur la canne à sucre, on a découvert que la canne à sucre était originaire d'Asie du Chouette. Puisqu'elle est née ici il y a plus de 6 000 ans. Et que la Thaïlande était un des premiers producteurs de canne à sucre dans le monde. C'était le quatrième producteur mondial. Mais qu'il n'y avait pas, c'est pas une tradition, le rhum agricole en fait. Non, pas du tout. Voilà. Mais on pense, le rhum, c'est vraiment la culture du rhum. Elle est née au Caraïbe, comme on sait, comme on connaît. Mais en fait, la fabrication du rhum, ici, il y a beaucoup de rhum quand même en Asie du Chouette. Et le numéro un mondial du rhum s'induait aux Philippines. C'est beaucoup de rhum de mêlage, justement, parce qu'il y a la fabrication du sucre. Ça s'intègre dans la fabrication du sucre et la distillation de mêlage. Donc, beaucoup de rhum très commerciaux, je dirais. C'est des rhum très bon marché. Il y en a dans tous les pays d'Asie du Sud-Est. Et en Thaïlande, on a Samsung, Mekong. Donc, c'est des marques-là qui sont très connues. Et c'est des rhum qui sont très peu chers, très bon marché. Mais c'est, bien sûr, pour la récupération des mêlages dans l'industrie supérieure et toute la chaîne qui va avec ça. Donc, on s'est dit, on est dans le berceau de la canne à sucre. Il y a une canne à sucre qui est incroyable. Et les différentes de celles qu'il y a en Martinique, en Wallouk, les terroirs sont différents. Les variétés sont différentes. Donc, le bout du rhum serait différent. Et en fait, on s'est dit, on a trouvé ça intéressant. De mélanger la tradition française de rhum à l'école et la tradition de la canne à sucre. Je viens à préciser, je bois dans un verre salombé, mais ce n'est pas du rhum, c'est de l'eau. Il fait très chaud. Ce n'est pas pour vous faire envier là où on est, mais il fait très chaud et en distillant, ça fait des températures assez hautes, donc il faut s'hydrater. Allô ? Moi, il est 10 heures du matin et je ne suis pas un pirate, donc je ne bois pas du rhum le matin. Voilà. Donc, on a commencé comme ça. Et on va peut-être… On va vous montrer déjà nos produits, à quoi ça ressemble. Et puis après, on vous amène dans la distillerie pour vous montrer comment on produit Chalombay étape par étape. Vous pouvez nous parler un peu de la gamme Chalombay et surtout nous parler de cette diversification de cette gamme. parce qu'on en parlera un petit peu plus tard par rapport au fait que vous êtes limité à 40 degrés. Mais pour pouvoir diversifier votre gamme de rhum, vous avez fait un choix assez particulier. Et je suis intéressé de savoir pourquoi vous avez fait ce choix-là. Voilà. Là, on est dans la maison de Chalombay. On est en train de se faire le bas. Voilà. Et donc, on est dans le jardin de Canassus. Et en face, la distillerie. On va aller juste après. Donc, je vous amène… Hop, je vais acheter… Hop, pardon. Désolé, il faut être… Voilà. Je vous amène au bas. Donc, voilà nos produits. On a le Chalombay Pure Series. Tu peux expliquer ? Oui. Alors, Chalombay Pure Series, qui est en fait notre rhum, vraiment la colonne vertébrale de la gamme, qui est le premier qu'on a sorti, qui est un rhum 100% plus de cannes. Ils sont tous 100% purgues. Mais celui-là, c'est vraiment l'expression de la canne qu'on utilise. Il n'y a pas d'aromatisation. C'est un rhum distillé avec un rhum du caramaniacé. Donc, on expliquera tous les détails plus tard. Mais vraiment, que de la canne. Ça, c'est Pop. Pop, un de nos barmanes responsables du bar, qui nous fera un cocktail à la fin. Donc, après, on a étendu la gamme avec le Chalombay Lemon Brass, Caffir Lime, Lime, Thai Sweet Basil et Cinnamon, qui sont en fait une gamme de rhum aromatisé en distillation. Donc, l'idée, c'était comment on va étendre notre gamme en travaillant sur le blanc, parce qu'on est passionné par le rhum blanc. Donc, Marine parlait de comment créer les spéciaux plus tôt. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de comment créer un produit un peu différent, assez unique, en créant des rhum aromatisés. Donc, ça existe déjà, les rhum aromatisés, mais les aromatisés en distillation. Donc, pour avoir vraiment avec des ingrédients frais, frais purs, extraire toutes les huiles aromatiques et créer ce mariage aromatique. Et pourquoi on a choisi ces ingrédients-là ? Parce que c'est vraiment des ingrédients qui sont utilisés dans la structure qu'il y en a finlandaise. Donc, on a ajouté de la citronnelle. Donc, on a fait un rhum à la citronnelle, un rhum à la feuille de combava. Donc, on peut montrer, voilà, les ingrédients. C'est très aromatique. Ça, ça donne un profil agrume. Alors, on utilise que la feuille, mais en même temps, très florale et fruitée. On a fait un rhum au citron vert. Donc, on a les écorces au citron vert. Au basilic du Woutaï. Donc, ça, c'est un basilic qui est très différent du basilic qu'on a en France. C'est des feuilles plus longues, plus fines. Et ça donne un côté épice et végétal en même temps, anisé, réglissé, qui est très intéressant. Et le rhum à la cannelle. Donc, voilà, ça, c'était notre première gamme étendue avec les Tropical Series, qui font que ça donne beaucoup d'opportunités. Vous ferez encore celles qui peuvent être faites à partir de ces rhum-là, ou même des titonches, qui peuvent être très dangereux, puisque c'est très souple au niveau alcool, et ça se sent très peu, et ça se boit très facilement. Et le dernier qu'on a sorti, donc l'aromatisé, qui est le Chalombé White Spice, qui est en fait l'expansion de cette gamme aromatisée. Mais là, on a neuf ingrédients. Et l'idée, c'était, on voit beaucoup de rhum épicé, donc des spice rhum qui sont vendus. Ça marche super bien. Les gens de le marché étaient intéressés par ça, et on s'est dit, on voulait faire un pure spice. Donc, pas d'ajout après la distillation, pas de macération, pas d'arôme ajusté après. On a voulu faire un spice dans ce travail de rhum blanc, en infusion, en distillation. Donc, ça donne vraiment un bouquet aromatique qui est très intéressant. Pas de sucre ajouté, pas d'amistice. C'est très pur, et c'est vraiment très différent des spice rhum qui ont été sur le marché. Voilà, c'est très éclaté. Toujours sur Chalombé, on en a oublié deux, qui sont des spéciaux qui sont disponibles qu'en France pour le moment. On a sorti récemment deux rhum qui sont des rhum au-delà de 40 degrés. Donc, on a cette question sur tous nos rhum qui sont à 40 degrés. Donc, on a un rhum à 49 degrés qui est un High Esters, Wild Fermentation, donc fermentation spontanée. Donc, ça a été sorti en France avec la Maison du Wixi. Et on en a un second à 57 degrés qui est en fait le Chalombé Pure Series qu'on a à 40, mais High Proof. Donc, ça, c'est deux petits nouveaux qui sont arrivés en novembre, fin novembre, sur le marché français. Uniquement sur le marché français ? Pour l'instant, on est sur le marché français, oui. Parce qu'en fait, la législation ici ne fait qu'on ne peut pas en vendre en France, mais on a pu trouver comment l'exporter et le vendre à l'échange. Et on l'a lancé au départ avec la Maison du Wixi. Après, on va descendre sur d'autres marchés, mais pour l'instant, c'est tout là-bas. Et le petit dernier, qui n'est pas du Chalombé, ça, c'est le jean qu'on vient de lancer, qui est fait à partir de cannes en base et d'ananas en appellation d'origine protégée. C'est un ananas très spécifique de pocket. Donc, c'est un jean tropical qui n'est pas sucré, pas du tout. Ça reste un jean assez sec, mais un produit assez intéressant. Toujours dans le même état d'esprit sur ce qu'on fait, sur le développement durable, sur cette approche éthique qu'on a dans le travail des produits, de la culture des ingrédients. Voilà. Après, on a d'autres produits ici à la distillerie. On fait notre propre sirop, on fait plein de choses. On va rester peut-être sur l'espiritueux. J'invite les gens qui veulent venir nous visiter quand on pourra voyager à découvrir ce qu'on va faire. Ce sera avec plaisir. On continue vers la distillerie ? Oui, on va continuer vers la distillerie en parlant de la canne. Donc, vous utilisez une canne endémique de Thaïlande. Je sais aussi que vous avez une relation particulière avec les producteurs. Donc, si vous pouviez nous en parler plus, avec plaisir. Voilà. Alors, ça, c'est un peu de canne qu'on a plantée dans le jardin, qu'on utilise pour le bar. En fait, on a un bar, un centre de visite. Donc, on fait des sirops de canne, on fait des jus de canne. On sert des jus de canne, d'ailleurs. Ici, ça va très bien. Je fais des jus de canne avec du rhum et du chiffon vert. C'est excellent. Très rafraîchissant et d'agglage. En fait, oui, cette canne, elle est spécifique, elle est endémique. Je préfère que Marine en parle. Parce que c'est elle qui s'occupe vraiment en détail de toute la relation avec les canneurs. Donc, voilà, en fait, oui, tout commence dans les champs de canne et il n'y a pas de registre de fermiers en Thaïlande. Donc, il a fallu faire des voyages cannes à sucre. Donc, voilà, prendre la voiture et aller se perdre dans le Thaïlande et rencontrer les fermiers et des fermiers, en fait, avec qui on pouvait construire ce partenariat. pour faire cette canne sans produits chimiques et sans brûler les champs. En fait, à travers ces voyages, on a rencontré cette femme qui est notre partenaire aujourd'hui. Et on a pu comprendre un peu aussi ce qui se passait au niveau de l'industrie supérieure et pour les fermiers en Thaïlande avec la canne à sucre. Et donc, on a découvert que la Thaïlande est le 4e producteur mondial de canne à sucre. Et donc, les prix sont contrôlés par le gouvernement et pour permettre de se produire au niveau mondial. Et donc, les... Après, il est sport contre le produit agroalimentaire. En premier, c'est le riz. En deuxième, c'est le sucre. Et c'est dans le top 5 des exportations thaïlandaises. Donc, c'est une industrie qui est gigantesque et en tant que production, c'est très grand par rapport à la taille. C'est important. Et donc, en fait, les fermiers ont des quotas. Et on leur paye un dépôtique au début de la session de production et le reste, en fait, ça dépend de leur poids de négligation, 30%, 40%, 20%. Et le reste leur est payé en fin de session... Tout va bien ? En fin de session de production. Donc, des mois après. Ce qui pousse, en fait, les fermiers à essayer de remplir leurs quotas des meilleurs coupes. Donc, à utiliser beaucoup d'engrais et de pesticides chimiques sur leurs champs pour avoir une canne lourde pour trouver des quotas au poids. Ça les pousse aussi à couper les coups pour pouvoir arriver à faire ça et donc à brûler les champs. Donc, en fait, 30% des champs en Thaïlande sont brûlés qui causent des solutions atroces, des problèmes pour les gens, notamment pour la nourriture. Et donc, voilà, on coupe les coins pour essayer de s'arriver à remplir ces désirs. On n'a pas compris ça. On a dit, oula, OK, ce n'est pas du tout comme ça qu'on veut faire les choses. Donc, on a dit, on vit une canne organique. Et donc, ça y est, maintenant, nos fermiers ont réussi à avoir leur quantification organique. Pas de produits. C'est tout de suite, j'ai dit là, mais elle ne sera pas grosse. Ce n'est pas grave. Donc, organique. Puis, couper à la main. La coupe à la main par rapport à la coupe à la machine, c'est mieux pour la qualité de rhum. Mais on paye aussi beaucoup plus les fermiers pour le faire. Donc, 2,5 fois plus que le prix du marché. Ça permet de la sélectionner. Et ça permet, en fait, de la couper en un endroit, pas en plein de petits endroits. parce que la machine va citer des bouts de 40-50 cm. Donc, chaque bout est sujet au milieu extérieur, aux bactéries, à la sècheresse. Et ça va influencer beaucoup la qualité du jus de canne et du coup, de la fermentation et du rhum. Donc, c'est des bactéries, etc., qu'on ne veut pas qui affectent ce bon goût de canne à sucre. Et pour notre canne, on les paye aussi 70% de plus que le prix du marché. Donc, voilà. C'est un effort qu'on fait et c'est un partenariat qu'on fait. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de faire notre jean avec eux. Quand on grandit, ils grandissent. Et voilà. Et l'intérêt, c'est que des produits locaux. Des produits locaux, etc. En fait, une fois qu'on l'a coupé, notre canne, on la presse. On la presse, on fait une première presse. On ne rajoute pas d'eau. L'idée, c'est vraiment d'avoir le produit, le culture, d'extraire les arômes, les cultures de canne à sucre qu'on puisse faire sur ces fruits. Et donc, on la presse, première presse. On ne la presse pas, on ne la presse pas après dans l'eau pour en récupérer plus. Je trouve que certains autres ne peuvent faire ça. Voilà. Et on commence notre fermentation. La question, c'est quoi la variété de la canne que vous utilisez ? Alors, c'est une variété de taille. Ça, ça fait partie d'une des questions sur lesquelles on ne va pas donner la variété exacte parce que c'est une des spécificités qui fait notre route. Donc, on y a travaillé plus. Je ne pourrais pas donner ni la levure ni la canne. Mais le reste, je n'ai pas d'ouvert sur toutes les questions. on ne va pas donner si la canne. Je ne sais pas sur quelle lait mais par rapport à une petite distillerie archidamale, rien qu'à voir le Mulan et la canne que j'ai pris en fait, parce que lesquelles on utilise sont vraiment en dessous immonduelles et qui nous permettent d'être prétendus et notamment les gammes de rhum à rhum acidé, les trucs de travail qu'on fait en termes d'innovation. Ce qui est intéressant au niveau de la canne en fait, c'est qu'il y a plus de 200 variétés de cannes en taille et elles sont différentes de celles qu'on peut trouver en Martinique, en Guadeloupe et dans les... Enfin, voilà, c'est régional et du coup, ça va énormément aussi influencer le bout du rhum donc en fait, il a fallu qu'on fasse les voyages en entus, qu'on essaye les cannes ainsi que les levures et toutes les conditions de fermentation pour arriver au Chalambé actuel. Donc, c'était beaucoup de dégustation et d'effets. Est-ce que... Je vous explique un peu la fermentation ? Oui. Donc, en fait, ici, on est dans la salle de fermentation et donc, on presse le jus. On essaie afin d'ajouter des levures. Donc, le choix des levures est très important et l'année dernière, donc, on a fait ce choix d'essayer sans levure. ça peut être un challenge pour le disséder parce que, voilà, c'est l'effet à la nature. Il y a des levures naturelles sur la canne, mais il y a aussi des bactéries et l'idée c'est que les bactéries ne doivent pas prendre le déchou sur le milieu et donc, il y a un risque. C'est pour ça que, généralement, les disséderies ont utilisé des levures sélectionnées pour contrôler et avoir une conscience. Et c'est très chaud, on est dans un climat tropical, mais on a fait l'essai et c'est délicieux. Donc, on a décidé de le partager à 49% en plus, donc plus haut que 40. Donc, c'est vraiment que pour vous en France. Et donc, la fermentation, c'est un moment vraiment, vraiment clé vous connaissez, mais je reprends juste la base de la base. Donc, on a un autre jus, on veut en faire un vin. Donc, on rajoute des levures ou pas. Soit elles sont naturelles. Donc, la canne a des levures naturelles, mais parfois, pas forcément en quantité suffisante pour assurer que les bactéries n'attaquent pas. Et donc, ces levures vont utiliser le glucose pour produire dans certaines conditions de l'éthanol. Elles produisent aussi de l'énergie, que ça chauffe et du CO2 qu'on peut vraiment sentir pendant la fermentation. Et c'est un moment essentiel parce qu'on peut déterminer la qualité, la pureté, les arômes et la quantité d'alcool qu'on va obtenir. Donc, le choix de la levure va changer complètement le produit final et les conditions en fait dans lesquelles évoluent ces levures aussi. l'enjeu est de faire en sorte que nos levures suivent leur cycle de vie optimal. Elles se développent de façon optimale, qu'elles se reproduisent et qu'elles fermentent. Et pour ça, il leur faut, un peu comme nous, si on a trop chaud, trop froid, trop soif, pas assez soif, pas assez de l'émeture, on ne va pas évoluer de façon optimale. C'est pareil pour la levure. Donc, en fait, on contrôle le pH, la température, le degré d'hydrogène, glucose, etc. Pour en sorte que nos cellules de levure s'épanouissent, se reproduisent et utilisent tout ce sucre, ce glucose et le transforment en alcool. Si jamais l'environnement n'est pas optimal, donc trop chaud, trop froid, pas assez ci ou pas assez ça, elles ne vont pas bien se développer ou pas du tout parfois. Et du coup, ça va laisser d'autres organismes de se développer puisque l'environnement sera optimal. Les bactéries adorent les températures très chaudes, adorent les pH très bas et donc, en fait, voilà, c'est vraiment le contrôle de tout ça pour faire en sorte que le goût de notre forum soit le meilleur. Aujourd'hui, elles sont très contentes. Pourquoi ça ? Elles sont très contentes. Elles sont très contentes. Elles se développent bien. Le rhum est bon. Il faut combien de jours de fermentation pour avoir le taux d'alcool adéquat ? Oui. Alors, en fait, la durée de fermentation va dépendre du process de fermentation et du choix aussi de la dyskylnie. Plus long, ça va engendrer plus de goût, en fait. Il peut y avoir des développements de bactéries aussi que certaines dyskylnie recherchent, en fait, en fonction du goût du rhum qu'ils veulent avoir. Nous, on voulait ni trop court ni trop long. Chalombé, son profil, c'est fruité, mais très polyvalent. C'est-à-dire qu'on peut boire en dégustation pure, mais aussi en cocktail. En Asie, on est sur un marché de cocktail. Donc, l'idée, c'est de rajouter ce goût de canne à sucre dans les cocktails et d'avoir un entre-deux entre un rhum très puissant à aromatiques et un rhum plus léger. Notre fermentation, elle dure 75 heures. Ni trop court, ni trop long. Il est un peu plus long pour la version sans levure. Oui, ça va être un peu plus long pour la version de levure, mais pas non plus énormément parce que, justement, après, il y a des choses aussi qui se développent qui ne sont pas… Notre canne, en fait, possède vraiment beaucoup de levure naturellement dessus et donc, ce n'est pas énormément plus long. Pouvez-vous nous parler un peu de la distillation de votre alambic du processus de fabrication du rhum ? Je vais te présenter, je vérifie. Alors, la présentation. Donc, en fait, on l'a ramené de France, cet alambic. Donc, Chalombé, c'était vraiment le mariage entre les deux traditions, thai, trompo-thai. Voilà, c'était ça, mélanger cet héritage de distillation qu'on a en France et on a choisi un alambic armaniacé. Ce n'est pas typique dans la production du rhum, mais c'est la structure d'alambic la plus vieille en France et c'est un alambic qui nous permettait d'avoir cette légèreté mais aussi cette puissance aromatique de la canne pour le trouver intéressant. Il a une colonne mais elle n'est pas très haute et il nous permet justement de retenir toute cette puissance aromatique aimer de la filtrer pour qu'il soit aussi léger. Là, je vous montre le deuxième. On a un deuxième alambic qu'on vient juste d'installer lui pour plus spécialiser sur la distillation du jean. En fait, la différence entre ces deux alambics c'est que celui-ci est en continu. le vin de canne rentre en permanence dans l'alambic que vous montrez ici. Vous voyez, en fait, là, on a le vin qui rentre en permanence et qui ressort aussi par conséquent. Donc, on dit qu'il va en continuer sans arrêt pendant une semaine, 15 jours. On arrête, on nettoie et on recommence. Voilà, et ça, c'est pendant toute la saison de la canne à sucre, c'est-à-dire trois mois par an. Donc, on est en continu jour et nuit comme un bébé, en fait. Il faut veiller dessus comme un bébé. Et puis, celui-ci, à la différence, n'est pas en continu. Donc, c'est un alambic charentais, un protil. On met une quantité bien précise dans le prot et on le file jusqu'à la fin donc ça fait une distillation du vendant à peu près. Voilà, mais là, on a deux colonnes et un alambic à charge un peu hybride. Il y a plein de nuits qui permettent de faire un travail sur les alcools, sur tout ce qu'on veut faire. à mi-pétit. Non, non, c'est la même. La production annuelle, elle est de combien en litres ? La production annuelle est de combien en litres ? Environ cette année, c'est un peu spécial, on va dire. Avec le Covid, on a changé. Comme on a des nouveaux projets avec le vieillissement, on continue à produire et puis aussi, on a des engagements avec les planteurs. On est très proche de tous nos planteurs donc on continue à récolter et à produire même si on a un peu de surplus de rhum par rapport à faire de vent. Mais disons qu'on vend environ 60 000 bouteilles par an donc c'est une toute petite production pour une distillerie en général. Le principe de la distillation en fait, c'est vraiment juste pour rappeler, c'est séparer différentes molécules en fonction des points d'ébullition donc le changement entre le liquide et le gazeux. Donc pour l'alcool, pour l'eau, ça se passe à 100 degrés de la suite. Pour l'alcool consommable, c'est un peu en dessous de 80 degrés de la suite par exemple. Donc quand on distille en fait, si vous faites bouillir de l'eau avec de l'alcool à l'intérieur, ça va s'élaborer tout simplement parce qu'on est au-delà de 80 degrés de la suite. Donc la distillation, c'est exactement ce système-là et ça se passe dans un espace complètement fermé donc cet alambistal fonctionne en continu. Donc on a notre vin de canne qui arrive de ce côté-là qui remplit ce qu'on appelle un chauffe-vin donc la partie haute à droite qui va déborder donc le vin de canne va se faire le vesou va se réchauffer jusqu'à environ 60 degrés et il va déborder dans la colonne où là on a un feu direct donc là le vin va descendre juste à la chaudière où on a un feu au bois en direct ici qui choque et qui repousse en fait et qui crée de la chaleur qui fait s'évaporer les molécules d'alcool il va y avoir une température à 80 degrés comme voilà on est environ à 80 où là en fait on concentre les molécules d'alcool donc il y a des séparations qui créent condensation révaporation sur les différents niveaux qui font qu'on va extraire cet alcool qui va s'évaporer et en même temps des non-alcools des congénères qui vont donner tout ce profil aromatique au rhum donc ça passe dans le col de cime qu'on voit tout en haut et ça redescend on a un premier serpentin qui est dans le chauve-vin qui condense et un deuxième serpentin avec un refroidissement à eau qu'on a monté pour ici parce que c'est quand même très chaud qui nous permet de recollecter l'alcool environ 19-20 degrés on peut regarder l'alcool qui coule donc là j'ai touché l'alcoolmètre et on est à peu près à 72 72 degrés d'alcool donc là on a le rhum qui est en train d'être circulé donc ça c'est du chalombé pur sévile voilà donc quand on fait nos rhum aromatiques on a voilà ça c'est bruit de colonne 72 étonnamment c'est très souple en bouche et c'est un peu montant au nez parce que c'est très chaud à l'extérieur mais quand ça sort à 20 degrés c'est quand même très agréable à déguster voilà heureusement d'ailleurs parce qu'on doit déguster assez souvent avec quoi vous chauffez l'alambic avec la bagasse on va vous montrer alors on ne chauffe pas la bagasse parce qu'en fait la bagasse on la laisse à nos planteurs la réutilise et qu'on compose avec donc pour faire des engrais on va chauffer avec du bois qu'on en fait il y a de la plante avec des plantations ici sur des sites de 30 ans qui ont été terminées il y a des plantations qui ont été découpent automatiquement après 30 ans donc on récupère du bois en fait sur le bois on a une chaudière qui est en fait le foyer est tout petit c'est 98 cm de diamètre mais ce que vous voyez tout autour c'est l'isolation ça c'est 8 m3 qui nous permet en fait de récupérer du bois de plantations qui ont été terminées et en utiliser peu une fois que l'alambic est chaud je vais vous montrer le foyer rapidement voilà donc ça sort ici attention ton téléphone voilà il fait encore plus chaud ici mais déjà qu'il fait bien chaud on en profite on prend des couleurs quand on ouvre la peur du jour comment vous est venue l'idée de faire ces parfums aromatisés et nous parler un petit peu justement du processus que vous avez pour obtenir ces différents parfums on voulait vraiment ajouter des faveurs saillent dans notre forum et on voulait le faire de façon naturelle donc on ne rajoute pas d'arômes on ne rajoute pas de sucre on ne rajoute pas rien d'artificiel donc c'est vraiment le travail des ingrédients naturels frais saillent locaux et organiques bio et donc on s'est posé la question de quelle était la meilleure des façons pour le faire donc il y a plusieurs façons on peut le mettre pendant la fermentation on va ressentir des goûts mais ce n'est pas forcément la façon la meilleure la culture la plus nette de décrire ces goûts là on peut aussi le mettre en infusion on peut on peut le faire aussi en infusion c'est-à-dire en le mettant comme un thé dans l'eau chaude dans notre pot avec le vin en ébullition et il y a une c'est bon ça est frais il y a beaucoup de gens qui font ça mais ça ne permet pas un contrôle en fait des signes des saveurs et de l'évolution des saveurs et en fait on est venu avec cette idée d'infusion à la vapeur ce qui n'est pas commun sur un olympique armagnacé d'ailleurs c'est Beau qui a dessiné le vase d'infusion et a appelé à on a un vase là-haut on a un vase donc quel est le processus on prépare nos ingrédients frais à la main et chaque ingrédient a vraiment sa compération comme en cuisine on ne va pas mettre l'ingrédient intégral dans la cartole donc par exemple le basilic on récupère que les feuilles parce que les tiges donnent de l'amertume les citrons verts on n'a récupéré que les zestes parce que pareil l'intérieur le blanc etc ça devient très amer avec la chaleur pareil le comba var donc cette feuille on a même dû enlever la tige de la feuille pour donner de l'amertume la citronnelle on doit la couper en petits morceaux pour extraire les huiles on a essayé de la mettre sans la couper c'est quand même beaucoup de travail mais non ça ne marche pas aussi bien que si on la coupe en petits morceaux comme ça et en diagonale pour maximiser la surface coupée et donc il faut qu'ils soient frais donc c'est un travail aussi pour les avoir et donc le vin de canne est le même et donc il est dans l'alambique et les vapeurs sont les mêmes c'est le même que le chalandor original mais avant de passer une fois qu'elles sont en tête de colonne c'est-à-dire qu'elles sont bien pures et prêtes à être condensées avant de passer dans la partie condensation et former les vapeurs en liquide on les fait passer à travers ce vase dans ce vase les dépanniers parforés avec nos ingrédients frais les vapeurs passent à travers les ingrédients frais et s'imprègnent de tous les arômes et les saveurs de l'ingrédient et donc c'est comme ça qu'on est frais alors alors c'est comme ça qu'on est frais c'est d'abord c'est pas quelque chose de la base c'est marre et donc où en étage oui le challenge en fait c'est de préparer suffisamment d'ingrédients en temps et en heure et aussi de goûter l'évolution du goût parce que le goût évolue il est cuit l'ingrédient au bout d'un moment l'ingrédient va être trop cuit finalement et donc il faut changer les paniers donc en fait avec le basilic par exemple on va changer les paniers on va avoir 6 kilos de feu préparés toutes les 45 minutes non en tout toutes les 45 minutes et changer ça donc c'est sportif en fait c'est pour ça que c'est peu fait c'est le luxe d'être petit finalement voilà on travaille dans les 14h24 donc c'est quand on a l'arrêt et voilà c'est le luxe d'être petit et c'est tout naturel et donc pour le spa il tombe bien de l'argent et c'est la lambique et on peut continuer au SFC avant la lambique et on continue donc en fait on ne s'arrête pas c'est pas voilà c'est un sacré travail c'est un sacré travail c'est beaucoup de travail et de d'education voilà on est vraiment et c'est vraiment un bébé enfin voilà il faut être avec et le surveiller et et tenir et en fait goûter aussi l'évolution enfin comment tu dis c'est vraiment comme une chasse et tout ça pour écrire les meilleurs les meilleurs goûts et les meilleurs blancs voilà et donc c'est pour vous partage dans chaque détail c'est un processus c'est un processus très particulier en fait qui enfin je commence à avoir quand même une certaine expérience dans l'univers du rhum et et vous êtes les seuls à le faire de cette manière là alors des rhum épicés qui utilisent des infusions ou de la macération j'en ai j'en ai dégusté certains alors effectivement il y en a certains qui sont avec adjonction de sucre ou pas mais vraiment ce processus là il est vraiment très 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 original en fait ouais après sur le sucre souvent les rhum épicés voilà il y en a peu qui n'ont pas de sucre et on a toujours travaillé là dessus il y a une sucrosité naturelle et c'est dit qui là donne une douceur surtout à partir de cannes et de fruits donc pour nous l'idée c'était ça comme on a cette douceur naturelle qui est dans la distillation sans ajout et ça donne quelque chose de très intéressant c'est le mariage des épices et tout ce côté naturel donc c'est vraiment c'est très intéressant parce que comme l'ingrédient cuit en fait le goût évolue au fur et à mesure et c'est pour ça que quand par exemple vous coupez le chalombé au basilic ou au combava chaque ingrédient va exprimer beaucoup de saveurs et différemment et donc par exemple le basilic va exprimer des saveurs de poivre de léglis d'anis et en fait tout ça on l'a parce que justement il y a cette évolution au cours de cette cuisson qui donne cette complexité et voilà et en fait c'est très peu fait à notre naissance on connaissait personne qui faisait ça dans leur rhum c'est plus fait par certains dîmes mais c'est rare parce que c'est compliqué c'est pas en tout cas quand j'ai dessiné le vase j'ai proposé ça à nos chaudronnés qui est une maison réputée dans le verre ils ont refusé de le faire au départ et ils m'ont dit non non on va pas changer un design d'alambic qui est là depuis les 5 siècles et c'était assez amusant parce qu'ils pensaient pas du tout que ça fonctionnerait et puis à la fin finalement ils étaient très contents du résultat de leur envoyer des bouteilles pour déguster et c'est étonnant Est-ce qu'on pourrait un petit peu plus expliquer la législation thaïlandaise qui vous en local au moins puisque vous avez expliqué que vous aviez sorti deux embouteillages différents à plus de 40 degrés pourquoi vous êtes limité à 40 degrés en Thaïlande ? Pourquoi on est limité à 40 degrés en Thaïlande ? C'est intéressant Je ne sais pas trop pourquoi on est limité Je ne sais pas la question aussi mais en fait il y avait des monopoles d'état il y a peu de distance de distillation il y a plus de 30 ans environ Pardon Merci Voilà Il y a plus de 30 ans ils ont pardon c'est vraiment ils ont changé un peu la législation parce qu'il y a beaucoup de distilleries en Thaïlande il y a des centaines de distilleries qui sont des petites distilleries locales qui sont tous les ingrédients disponibles autour et qui font en fait de l'alcool pour les villages un peu voilà c'est évidemment très local et donc ils ont créé un cadre juridique pour ces distilleries donc il n'y a plus des monopoles contrôlés de la fabrication d'alcool sauf qu'ils ont limité le degré d'alcool de 28 à 40 degrés et en fait toute la loi en Thaïlande est limitée à 40 degrés donc le spiritueux c'est 28 à 40 degrés malgré tout il y a quand même des importateurs qui importent des spiritueux au-delà de 40 degrés voilà donc c'est pour ça qu'on se pose toujours cette question si on est voilà pourquoi les importateurs peuvent importer au-delà de 40 degrés et pourquoi on n'a pas le droit de produire localement donc on pense qu'un jour ça changera peut-être mais ça crée quand même un problème de compétitivité des produits locaux sur le marché domestique vis-à-vis des produits importés puisqu'il y a des produits importés des jeans à 45 il y a des roms au-delà de 40 degrés toutes sortes de spiritueux même des whisky et localement toute la fabrication d'alcool doit être au maximum à 40 degrés traditionnellement les Thaïs boivent de l'alcool plus bas et on pense qu'ils ne font pas trop évoluer cette loi-là parce que le gros de la consommation domestique en masse qui est un problème de santé publique disons un parce que c'est des consommations pas du tout modérées c'est des alcools donc ils essaient de maintenir le taux d'alcool assez bas puisque traditionnellement ils boivent des spiritueux de riz ou des alcools blancs soit 28 et 35 en fait localement il y a beaucoup d'alcool qui sont en dessous de 35 degrés en spiritueux on a vu que vous avez quand même la possibilité d'importer du rhum à plus de 40 degrés bon tant pis pour le marché local mais vous avez la possibilité de faire du rhum supérieur pour l'international question qui a été posée par François est-ce qu'il y a un bruit de colonne peut-être prévu déjà cette question-là on peut le faire on y pense on pense à plein de choses en fait on pense à plein de nouveaux produits on a préféré lancer à 57 parce qu'on a trouvé que c'était une très belle expression parce qu'en fait en fonction du degré d'alcool et en fonction de la réduction l'alcool va s'ouvrir différemment et pour le salon Bipure Series toutes les dégustations qu'on a faites c'est celui qu'on a préféré donc les dégustations plus haut mais celui à 57 c'est celui qui ressortait le plus équilibré pour nous sur cette série-là et ce millésime-là sur cette série-là donc dans le futur on va s'ouvrir vraiment en fait on va s'ouvrir un petit peu l'alcool et parfois à un, deux degrés d'écart il va y avoir une très grosse différence pas très grosse différence mais il y a une différence sur le ressenti oui c'est vrai que le beau de colonne quand on en parle maintenant c'est quand même très bon mais voilà on y pense là c'est les premiers qu'on a sortis parce qu'on a juste de commencer à faire des roms à plus de 42 g pour l'export mais à terme pourquoi pas avoir un beau de colonne c'est vrai qu'au niveau des roms thaïlandais j'en ai pas vu des vieillis deux questions pourquoi il n'y a pas de vieillissement en Thaïlande dans des chais thaïlandais et si par hasard vous auriez la possibilité de faire exporter du rhum en vrac pour le faire vieillir dans un chais chez un embouteilleur ou autre en fait il n'y a pas de vieillissement il y a du vieillissement en Thaïlande qui est fait mais c'est toujours quand ils ont changé ce cadre juridique pour les textilleries donc ils ont créé ces licences ils ont gardé les licences monopolitiques ils ont qui sont des licences un peu de l'État qui fabriquent les plus grandes quantités eux ont le droit de faire du vieillissement mais ils en font peu mais c'est réservé à certaines maisons donc tout le monde ne peut pas le faire malheureusement parce qu'on pourrait faire un vieillissement sur le port de l'État c'est très intéressant et on a quand même commencé à faire du vieillissement récemment notamment en France on pourrait faire un vieillissement continental dans le Gers pour retourner autour de l'Armaniac parce que c'est quand même un gros lien entre Chalombé l'Alandic-Armaniac et la façon d'entendre le style on s'inscrit beaucoup pour faire vraiment un peu comme une vieille canne au départ donc on a voulu connecter avec cette histoire de l'Armaniac et on a un chez maintenant dans le Gers et notre premier ROMGI devrait sortir en fin d'année début d'année d'accord donc à suivre pour les fêtes et la saison prochaine effectivement à suivre d'ailleurs on est en train de justement de s'occuper de nos fermiers pour ce vieillissement-là et pas pour le marché des sports de rhum blanc qu'on a pour le moment ou domestique il n'est pas énorme mais on a quand même assez top donc on continue à produire et le rhum qu'on est en train de faire va aider pour cette utilisation Petite question pour préciser justement ce vieillissement quel type de fût ? Alors on en parle tous les jours on fait plein de tests mais vraiment l'idée de départ c'est de retourner sur une méthode un peu Armaniac de vieillissement d'Armaniac donc on travaille sur des chènes français on travaille sur du fût du bois neuf parce qu'on travaille sur pas mal de choses qui se font dans l'Armaniac et pour garder cette historique en fait connecter ce qu'on fait ici avec l'origine de la canne à sud cette tradition française de l'utilisation qui est ancestrale et de l'essence mais on travaille aussi sur d'autres types de bois d'autres types de fûts qui viennent d'Asie qui viennent de différents points dans le monde pour justement travailler sur différentes séries parce qu'on a quand même un objectif très long terme sur ces l'essence donc les premiers ce sera une approche un peu qui colle avec l'histoire de Chalombé et puis petit à petit on innovera et on développera la gamme en fonction de ce qu'on a mis en fût cette année et puis dans les années qui viennent des fûts ex-Armagnac aussi oui on a des fûts ex-Armagnac d'accord voilà donc ça c'est c'est amusant parce qu'il n'y a pas beaucoup de on n'en parle pas beaucoup l'Armagnac c'est quand même pas très connu et c'est souvent des petites maisons des petites distilleries voilà donc on travaille un peu de cette manière là et on connecte avec des distilleries d'Armagnac pour travailler là-dessus alors on avait parlé de faire un cocktail avec un chalombé je pense que ça peut être le moment je vais rester deux minutes ici et je vous rejoins là-bas pas de soucis très bien alors on retourne au bar pendant que il y a un des piliers de chalombé qui est avec nous depuis peu de six ans voilà petite question rapide en chemin qui a été posée par Joe à quand un site en français ok c'est prêt c'est prêt en gros très bien c'est c'est une bonne question oui c'est c'est important je vais y travailler alors je vais vous représenter représenter Pop hop pardon attends wait Pop I'm still turning voilà voilà moi aussi Pop et donc Pop va nous montrer comment faire un morceau avec le chalombé white spice je veux j'ai j'ai pensé un morceau des produits de vous là pour tout vous faire un morceau chalombé white spice alors ok ok i'm gonna make two cocktails so the first one we start with with the with the colombie white pie on commence avec un cocktail so we have ginger we have and chili and then okay so the first thing i put some ginger about four pieces four pieces you can hear us it's fine it's fine it's fine it's fine to get like more flavor so the first thing so the first thing the first thing is optional if you want to put it in put it in you can put it in without obligation but it's for rajouter something about the first thing so we put four pieces of paper and then 20 millilitres. About 20. 20 millilitres. 20 millilitres. 2, 3, et 4. OK, and then... And rum, about 50. 50 millilitres de chalandé. White spice. And I'm stirring a little bit. On mélange. Actually, I will talk with ginger ale, but still it's time to sweet. Yeah. I didn't put the sugar. He decided, in fact, to top up his verre with ginger ale and not soda. So, you don't have to put it on it. But if you put... If you put soda, then you need to put some sugar. Yeah, if you put soda, you put some sugar. About one and a half tablespoon. If you don't have ginger ale and you have de l'eau pétillante, you need to add a cup and a half tablespoon of sugar. And soda. And I put one handful of millilitres. and... 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 So, he gave... So, he gave... 75 millilitres. 75 millilitres. Merci. Le filet pour la déco. Si vous aimez bien épicé, vous pouvez couper le filet en deux et le mettre dans le verre. Et au fur et à mesure du temps, ça va devenir de plus en plus épicé. Là, il tape encore la menthe pour en extraire les huiles. Ça a l'air bon. Ça fait envie, surtout avec le gingembre. Je n'avais jamais fait de mojito avec du gingembre, mais ça me donne très envie d'en faire un. Avec le white spice, le gingembre, c'est vraiment super. Merci. Ça va très bien. Peux-je douter ? Peux-je douter ? Oui. Peux-je douter ? Oui. Oh, vraiment ? Ok. Vous faites un autre cocktail ? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un daikiri aussi ? Oui, pourquoi pas ? Oui, je veux bien voir le daikiri, oui. Ok. Vous êtes ok ? Oui. Il y a deux petites questions qui sont arrivées pendant la confection du cocktail. Combien de visiteurs annuels vous avez à la distillerie quand tout se passe bien et qu'il n'y a pas de pandémie ? Est-ce que vos visiteurs sont plus là pour visiter la distillerie ou pour profiter de votre atelier cocktail ? Alors, on a environ visiteurs par an pour les visites en saison 1 500 à 2 000 personnes par mois, pardon, qui viennent faire des visites ou des cocktails-workshops. Mais en général, quand on fait les ateliers cocktails, il y a la visite de la distillerie qui est incluse aussi, donc on compte ça aussi. Et on a aussi toute la partie festive à la distillerie puisqu'on a un bar, un restaurant. Donc là, on a des locaux qui viennent, on a des gens qui viennent lentement, c'est assez calme, pour des raisons qu'on connaît tous. Mais on a des soirées 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, on fait des événements. Donc, on a différents types de visiteurs. Mais on doit avoir environ 3 000 à 4 000, 3 000 personnes par mois, je pense qu'ils sont normaux, je dirais. D'accord. Il y a Raphaël qui demande si vous avez un distributeur en Belgique. Nous n'avons pas de distributeur en Belgique pour le moment. D'accord. Mais on est toujours à la recherche de nouveaux distributeurs et de nouveaux débauchés à l'export. Parce qu'en fait, notre premier marché, c'est la Thaïlande. On vend 80 % de notre production ici. On est la Chalombé sur le rhum de cette gamme-là. On est la 4e marque ici. Alors, c'est un tout petit marché de rhum. Mais en même temps, pour nous, c'est beaucoup. Donc, on s'est concentré là-dessus pendant les premières années de Chalombé. Et là, on est en train vraiment de regarder l'export pour pouvoir se développer. Donc, on avait commencé avec la France. On est d'origine française. On avait des liens avec la France et on a eu des opportunités. Mais on est en train de développer ça sur d'autres pays. Donc, si vous connaissez des importateurs ou vous avez des besoins, n'hésitez pas. Je pense qu'il est prêt pour nous faire le Daikiri. Ça va être vite. Ça va être rapide. J'ai hâte de voir ça. Donc, il a fait la déco en premier. Donc, il a refroidi le verre avant. 30 millilitres de jus de citron vert, frêchement prêté. C'est important. 25 à 30 millilitres de sirop de sucre simple. Voilà, ça dépend de si vous aimez plus ou moins sucré. Chalombé. Donc, Thai Sweet Basil, Basilic Thai. 60 millilitres. C'est presque un papa doublé, ça. De la glace. Donc, c'est des gros boules de glace. Voilà. Ok, c'est parti. All right. And double the grain. c'est vraiment sympa la façon dont c'est en givrant le verre qu'il a pu poser la déco en fait il a coupé le chiffon comme ça voilà il a coupé le chiffon en deux et il a coincé les pailles en huitième et il a coincé les pailles entre le chiffon et le verre c'est super sympa c'est très simple et en même temps ça fait vraiment super sympa c'est joli oui et avant il a tapé un peu sur les feuilles pour ouvrir un peu les arômes et expérir un peu des huiles et en fait quand on boit on sent le basilic frais voilà j'ai bien goûté aussi c'est chaud c'est pour mon anniversaire ? ah oui c'est pour mon anniversaire c'est le noir c'est le basilic donc on va retrouver écris-nous un peu le goût ok c'est mon cocktail préféré avec le thai-suit-bésil parce qu'en fait le thai-suit-bésil est naturellement naturellement doux nous en avons un thai-suit-bésil basilic-doux-tai et ça va bien avec un dactéries parce que le dactéries c'est un cocktail qui est plutôt acide sur l'acidité en fait oui et donc le basilic-doux ça l'arrondit sans rajouter dessus et ça donne cette profondeur avec les épis le côté poivré réglissé et anisé voilà c'est vraiment très bon j'adore le daiquiri c'est délicieux pardon désolé je ne sais pas vous voulez en profiter de faire un daiquiri chez vous je vais m'en faire un chez moi ça me donne envie c'est intéressant avec nos terres c'est intéressant avec nos terres de Salon Rouge qui se mélangent bien en cocktail aussi oui oui c'est vraiment en cuisine aussi d'ailleurs cuisine et cocktail et c'est une culture qui donne des saveurs super intéressantes dans plein de cocktails nous ici à l'additionner on a vraiment une culture aussi de cocktail on a on a plus de 60 cocktails enfin c'est vraiment voilà ça m'est bien il n'y a pas d'autres questions donc merci beaucoup pour pour votre temps pour nous avoir expliqué un peu tout ça c'était super sympa le cocktail c'est son anniversaire donc c'est notre comptable nos designers notre service RH c'est hello they are in France live in France c'est une équipe très féminine ah oui on est beaucoup de femmes à la production partout voilà on en prend soi comme un enfant on vous invite tous pour l'anniversaire on va passer au gâteau d'accord on va vous laisser profiter de cet anniversaire bon courage pour la suite puisque comme vous l'avez dit beaucoup de boulot pour produire le rhum merci encore pour vos explications votre jovialité c'était super sympa merci encore à vous et puis eh bien au revoir et bonne journée aux français merci à vous merci à tous qui nous écoutent et merci merci beaucoup voilà pour tout le monde vous pouvez nous retrouver sur lechalambé.com on a Facebook on a Instagram non mais n'hésitez pas parce qu'un jour on pourra revoyager donc si vous avez l'opportunité de venir ça va être plaisir de vous voir à la distillerie de visiter et voilà et puis merci c'est pas un bon moment là-bas je vous souhaite bon après-midi à tous au revoir merci merci voilà Sous-titrage ST' 501 ...